Yo les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et je suis très content de vous retrouver enfin pour cette nouvelle saison de l'école FIFA. Il y a un an, presque jour pour jour, je publiais mes toutes premières vidéos sur YouTube et je lançais l'école FIFA avec pour objectif d'analyser méthodiquement le gameplay pour décomposer les différentes phases de jeu et mettre en lumière les meilleurs choix à prendre dans chaque situation. Alors cette année, après avoir pris plusieurs semaines pour triturer un peu les mécaniques dans tous les sens, et bien je vais vous révéler dans l'école FIFA les différents choix qui s'offrent à vous en soulignant les meilleurs et aujourd'hui on commence par la fin, on commence par la finition. On rentre tout de suite dans le gil du sujet, le premier tir qu'il vous faut maîtriser, celui qu'il faut privilégier dans 80% des situations, c'est le tir en finesse. En maintenant R1 ou RB sur Xbox et tout en déclenchant votre tir avec rond ou B sur Xbox, votre joueur va déclencher une frappe en s'appliquant particulièrement et le résultat c'est une gestuelle un peu plus longue à se déclencher et un tir un peu moins puissant, mais très bien placé et doté d'un bel effet brossé qui vise à contourner le gardien. C'est sans aucun doute LA technique de FIFA 19. En enroulant vos tirs avec R1 ou RB et si vous bénéficiez d'une fenêtre d'espace suffisante, vous garantissez presque systématiquement un but. Chaque année et sur chaque édition de FIFA, il y a toujours un tir gagnant, que ce soit la frappe croisée sur FIFA 17, la frappe croisée à ras de terre sur FIFA 18, et bien sur ce FIFA 19 c'est le tir en finesse, comme sur FIFA 16 si mes souvenirs sont bons, et il vous faut absolument l'intégrer à votre arsenal. Alors bien sûr vous n'allez pas marquer sur chaque tir en finesse, il y a quelques règles à respecter, quelques paramètres à optimiser avant de déclencher votre tir, et j'en ai identifié 3. D'abord, il vous faut une poche d'espace. Il faut que vous ayez distancé au moins d'un demi-mètre votre défenseur direct, et il faut que la trajectoire vers le but soit claire. Dans cet exemple, j'ai réussi à me dégager un espace suffisant, le défenseur est proche de baignée d'air, mais son corps fait opposition, et il a une fenêtre de tir très nette. Je déclenche le tir en finesse, en maintenant R1 ou RB sur Xbox, et en m'orientant en direction du premier poteau avec le joystick gauche, et je marque. Ensuite, deuxième paramètre, il faut choisir la bonne orientation, le bon angle. Si votre joueur fait parfaitement face au but au moment du tir en finesse, ça peut rentrer, comme dans ce 1 contre 1 avec Fekir, mais c'est pas le positionnement optimal. Idéalement, vous voulez orienter votre joueur à peu près à 45 degrés, donc juste une légère déviation sur le côté. Et c'est logique, le tir en finesse c'est un tir pour aller chercher les zones distantes du but, comme la lucarne, le petit filet, le rat du poteau, il faut que le positionnement de votre joueur reflète cet objectif. Dans cet exemple, j'arrive seul, face au gardien, et c'est une occasion qu'il faut que je convertisse 100 fois sur 100, alors je ralentis légèrement, je vise le second poteau en m'orientant à 45 degrés, je déclenche mon tir en finesse, et j'alourdie le score. Ici par contre, j'ai moins d'espace, et mes 4 attaquants sont contenus par 4 défenseurs. Alors je vais faire d'une pierre deux coups, en contrôlant la passe de Perisic, tout en m'orientant à 45 degrés, l'angle est bon, j'ai une poche d'espace, et la voie du but est libre, j'enroule un tir en finesse en chargeant 2 barres et demi de puissance, et je prends l'avantage dans un match très serré. Alors si le joueur que vous contrôlez est un bon finisseur, vous pouvez même l'orienter à 90 degrés. Dans cet exemple, Gamero a une ligne de mire nette, mais il est assez loin du but, et il fait face à la ligne de touche, donc plus à 90 degrés qu'à 45, tant pis, les défenseurs affluent, et j'ai pas le temps de corriger sa trajectoire, je déclenche un tir en finesse en chargeant environ 2 barres et demi de puissance, et en orientant mon joystick gauche en direction du second poteau, je trouve le petit filet. Enfin, et c'est la troisième case à cocher, pour réussir vos sirs en finesse, essayez de positionner vos joueurs sur leur bon pied. C'est quelque chose qui semble évident, mais des joueurs comme Fekir ou Salah, avec seulement 3 étoiles pieds faibles, et bien seront beaucoup beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus dangereux sur leur pied gauche. Ici, j'ai l'espace nécessaire, j'ai l'angle optimal, et j'ai un joueur sur son pied fort, la distance devient presque un paramètre secondaire, et puis dans cet exemple, j'ai pénétré le dernier tiers et je crée un décalage, mais sur son pied droit, Fekir est très imprécis, alors grâce à une conduite de balle un peu fractionnée, j'arrive à le positionner sur son bon pied, et ça fait mouche. Donc on récapitule. 1. Une poche d'espace autour de mon joueur, et une trajectoire dégagée vers le but. 2. Un positionnement entre 45 et 90 degrés, pour aller chercher les zones excentrées du but. 3. Un joueur sur son pied fort, pour maximiser les chances de réussite. Si vous cochez les 3 cases, vous pouvez vous y donner à cœur joie, vos frappes en finesse trouveront systématiquement le chemin des filets. A noter aussi que dans le filet 19, vous pouvez tirer aussi bien au premier poteau qu'au second. Cette année, en fait, le gardien occupe une position beaucoup plus centrale que l'année dernière, alors le premier poteau redevient une option viable. Tant que vous avez l'espace nécessaire, et que votre joueur est bien orienté en direction du filet que vous visez, ça fera but. Donc voilà, on a beaucoup parlé de la frappe en finesse, mais il doit quand même y avoir d'autres manières de marquer, alors oui, quelques-unes. La première, c'est le tir croisé classique. Si vous n'avez pas le temps et l'espace nécessaire pour un tir en finesse, avec R1 ou RB, le tir classique, c'est un très bon choix de substitution. Dans cet exemple, Walcott a pris la profondeur et pénètre dans la surface, mais le défenseur bloque bien l'axe, et je manque d'options pour me recentrer. Alors je ne me pose pas plus de questions, et je déclenche un tir puissant et croisé, en visant le second poteau avec mon joystick gauche, et en chargeant un peu plus de 2 barres de tir avec R1 ou B sur Xbox, c'est le but du break. De manière générale, vous voulez quand même privilégier le tir en finesse, dans un 1 contre 1 par exemple, mais quand le temps et l'espace sont plus rares, un tir classique, toujours en visant le second poteau, sera votre meilleur allié. Ici, j'ai réussi à lancer Memphis, mais le défenseur revient avec insistance, et je n'ai plus un dixième de seconde à perdre, j'arme une frappe lourde en visant le second poteau, et le gardien ne peut rien faire. La deuxième alternative au tir en finesse ensuite, et le troisième type de tir de cet épisode, c'est le lob. Si vous voyez que le gardien est trop avancé, et beaucoup de joueurs en ligne aiment bien faire mine de le sortir pour essayer de vous faire paniquer dans une situation de 1 contre 1, orientez votre joystick gauche en direction du but, maintenez L1 ou LB sur Xbox, et chargez environ 2 barres et demi de tir, vous réussirez un joli lob. Mais là où le lob est vraiment redoutable, c'est dans un autre type de situation. Ici, ma passe en profondeur est un peu trop puissante, elle va atteindre Memphis avant que le gardien ne puisse s'en saisir, mais je n'ai pas le temps ni l'espace pour un tir très travaillé. Alors je vais compter sur la sortie du gardien, et sans contrôle, je maintiens L1 ou LB, et chargez environ 1 barre et demi de tir. Le résultat, c'est un petit piqué qui s'élève juste ce qu'il faut, et qui rebondit sur la ligne. Et enfin, la dernière technique dont j'avais déjà beaucoup parlé dans mon tuto de l'année dernière, c'est l'extrapasse. Dans un match de FIFA, vous allez souvent vous créer des situations dans la surface qui sont intéressantes, mais que vous pouvez rendre idéales avec un peu de lucidité. Dans cet exemple, j'ai éliminé mon vis-à-vis avec un petit scale move, j'ai de l'espace pour armer, mais j'ai repéré la course de Gamero en haut de l'écran, alors je temporise avec un ball roll, et je le serre pile au bon moment, avec une passe simple, il ne me reste plus qu'à appuyer légèrement sur le bouton tir pour conclure. Pareil ici, je déboule sur le côté avec Robertson, je pourrais tenter un tir croisé immédiatement, mais ce serait sans doute gâcher une belle situation, alors avec un peu de sang-froid, et à nouveau un ball roll, j'élimine Christensen, et je serre ça là, il ne me reste plus qu'à pousser le ballon dans le but de vide. En fait, avec l'extrapasse, vous acceptez de sacrifier un tir, mais avec l'idée sous-jacente que si vous gardez votre calme, vous allez vous offrir un but certain. Personnellement, je ne suis pas trop du genre à multiplier les frappes, parce que je préfère pousser une situation jusqu'à son dénouement, parfois ça offre quelques beaux buts collectifs qui sont assez satisfaisants à inscrire, et parfois on est même surpris par ses propres joueurs. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la finition. Alors vous remarquez qu'on n'a pas parlé d'un grand nombre de tirs présents dans le fiat 19, pas de tirs croisés à ras de terre, pas de tirs enroulés à ras de terre, pas de finition synchronisée, c'est des options qui sont tout simplement beaucoup, beaucoup moins efficaces, que je vous encourage à tester par vous-même, mais promis, on s'en sort très très bien sans, et à moins d'un patch, la finition synchronisée par exemple, est pas loin pour l'instant d'être un gadget un peu inutile. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode de l'école FIFA, j'espère que ça a pu vous aider, et comme l'année dernière, je compte publier dans les prochains jours, une petite dizaine de leçons, chacune sur un thème bien précis du gameplay et des mécaniques de FIFA 19, alors si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne après-midi, une très bonne soirée, et on se retrouve très très vite. Bisous. Sous-titrage ST' 501